Bonsoir à tous ! On touche aujourd'hui à un sujet général à toute la Torah et qui touche en plus de ça à notre parashat HaShavua de Totmaseh pour les Français qui nous rattrapent enfin. On va faire d'abord un petit cours de parashat HaShavua en fait, on va essayer de faire ça très rapidement. Effectivement, les Bénées Israèles initialement devaient hériter uniquement de la terre d'Israël proprement dite, mais derrière d'elle, de l'autre rive du Jourdain, limitée donc à l'Est par le Jourdain. Ce qui se passe, c'est que sur leur route, ils ont été agressés par Sihon, Ogmenechabachan et comme ça, les Bénées Israèles ont conquis leur pays et ont hérité en plus leur terre. En théorie, initialement, il était prévu que chaque tribu, chacune des douze tribus, hérite une parcelle en Israël et se partagent en plus une part du butin, de ces terres conquises sur l'autre rive du Jourdain. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait les Bénées Gad, Bénées Réouven et Khatsishevet Menaché, donc deux tribus ennemies, Gad, Réouven et la moitié de Menaché, qui avaient beaucoup de troupeaux et donc voulaient ces terres sur l'autre rive du Jourdain, donc à l'Est du Jourdain cette fois-ci. Ça correspond, je pense, à une partie de la Syrie ou une partie plutôt dans le... ouais, le Golan, qui étaient des terres très fertiles. Et ils ont voulu hériter cette terre en renonçant leur part, leur parcelle qui devait leur revenir en Israël. Pour ceux qui sont abonnés aux 5 Minutes, ben lisez les 5 Minutes de la page d'Akashava, on en parle. Ceux qui ne sont pas abonnés, ben peut-être qu'il faudrait s'y abonner aussi. Et en tout cas, maintenant pour notre propos, ce qui nous intéresse, c'est la manière dont Moshe leur a accordé leur faveur. Il leur a explicité un T'nai, une condition, avec toute... il a rallongé beaucoup pour préciser, expliciter dans tous les cas la condition, en leur disant, si vous allez entrer en Israël avec vos frères pour conquérir pendant 14 ans, et qu'on va finir par conquérir la terre, donc vous pourrez ensuite rentrer et récupérer ces terres. Mais par contre, si vous n'allez pas rester avec nous pour conquérir tout le pays, alors je ne vous donnerai pas ces terres à l'est du Jourdain, et vous hériterai comme tous vos frères. C'est à peu près le contenu essentiel qui nous intéresse, en tout cas, pour les T'nai. Et de là, on va apprendre que tout T'nai, toute condition que l'on veut expliciter, doit nécessairement être explicité selon les lois apprises de cette séquence de la Torah. Je tiens quand même à mettre en exergue l'importance, le khidush qu'il y a dans cette parasha d'Etnaim. En théorie, ce ne serait pas possible de faire une action avec condition. On va prendre un exemple concret, par exemple, le Kriya Tshema. Quelqu'un se lève, et il regarde l'heure, il réalise que ce n'est pas évident qu'il va réussir à lire le schéma de la Tfilah à l'heure indiquée par les calendriers, peu importe, le Maganavram, le Gaon. En tout cas, il y a une heure indiquée, et il lui reste, par exemple, 33 minutes. Il ne sait pas est-ce qu'il aura le temps de mettre les Tfilines, d'arriver à la Bête et Knesset, mettre les Tfilines, et faire sa Tfilah et arriver jusqu'au Kriya Tshema du Yotzer à l'heure. Et ce qu'il a envie de faire, il a envie d'assurer ses arrières. Il va se mettre déjà à lire une première fois le Kriya Tshema. Maintenant, lire le Kriya Tshema sans les Tfilines, et quand ce n'est pas le moment de la Tfilah, c'est vraiment Bédi Éved, c'est a posteriori. A priori, il ne faut pas faire comme ça. D'abord, il faut avoir les Tfilines. Et par exemple, ça, c'est mieux de lire le Kriya Tshema pendant qu'on fait la Tfilah. Et la Halakha propose une solution simple. C'est de lire le Shema Al-Tnaï, avec condition que je lis tout de suite le Shema, en disant comme ça, « Si je n'aurais pas le temps d'arriver à l'heure au Kriya Tshema du Yotzer, alors la Kriya Tshema que je lis tout de suite, ce sera la Kriya Tshema de Raita. Même si elle est Bédi Éved, au moins on aura fait quelque chose. Par contre, si j'aurais le temps d'y arriver, alors que cette lecture du Kriya Tshema soit considérée comme une lecture de la Torah uniquement, tandis que la vraie Mitzah sera celle que j'accomplirai tout à l'heure. Voilà. Quelqu'un qui a fait, selon la Halakha, une action Al-Tnaï. Il faut bien réaliser que c'est très original de permettre de faire une action Al-Tnaï, avec condition. En théorie, si tu as fait l'action, tu ne vas pas pouvoir l'annuler ensuite. D'ailleurs, dans certains domaines de Halakha, les Tnaïm ne marchent pas. Par exemple, une femme qui ferait la Khalitza, si je ne me trompe pas, j'ai déjà vu une fois. On ne peut pas faire la Khalitza de la Yevama, par exemple, avec condition. On ne va pas rallonger sur le détail, mais en tout cas, je tiens à mettre en exergue quand même le Khidouche de la Torah, de nous permettre de faire une action Al-Tnaï, que je fais quelque chose de certain. Mais je laisse la possibilité quand même que l'avenir va nous dévoiler que, en fait, je n'ai rien fait. Supposons que je marie une femme avec condition qu'elle ne mange pas du chocolat. D'accord ? Je suis marié avec elle. Pendant 10 ans, je bâtis une maison, un foyer, on est très heureux, on est mariés, tout va très bien. Et d'un coup, elle se met à manger du chocolat. Ben, l'introactivement, on annule tout et ça a l'air que j'étais en concubinage pendant les 10 ans avec elle. Vous voyez un petit peu ce qui se passe ? Tout s'effondre, tout ce qu'on a fait s'effondre. Il ne reste plus rien. Pourquoi ? Parce qu'on a laissé cette possibilité de faire une action Al-Tnaï avec condition. Je réalise mon action si la réalité, elle est comme ça, mais si la réalité, en fait, elle est comme ça, finalement, je n'ai rien fait. Et l'avenir nous aide à dévoiler, finalement, ce qui s'est passé. Je marie Al-Tnaï, je divorce Al-Tnaï, je lis le Kriachem Al-Tnaï, je fais plein d'actions Al-Tnaï avec condition. Une fois, maintenant, on a bien compris qu'expliciter un Tnaï qui fonctionne, qui va annuler l'action que j'ai faite, c'est un grand fidouche. Alors maintenant, on est capable de comprendre notre Mishnah. De la paracha de Mas'e, où on va expliciter tous ces Tnaï, toutes les conditions où on va apprendre de la base, comment formuler une condition, on va apprendre plusieurs Al-Achot. Il y a concrètement plusieurs avis. Il y a une Mishnah ici, il y a une autre Mishnah qui se trouve dans Mas'e Kedushin, dans Mas'e Kedushin, dans Mas'e Kedushin, et où les deux se complètent. En tout cas, on apprend plusieurs Al-Achot. Comment expliciter un Tnaï, une condition ? Celui qui n'explicite pas les conditions telles que la Torah les lui a prescrites, alors il n'aura pas la possibilité d'annuler son action par sa condition. C'est-à-dire, la Torah m'a donné la capacité d'annuler l'action grâce à la condition. Si tu n'as pas fonctionné comme ce que la Torah t'a dit de faire, tu n'as rien fait. Donc ton action, elle restera. Si j'ai mangé mon repas, Al-Tnaï, et finalement la condition ne se réalise pas, ce que j'ai mangé c'est dans mon ventre, ça ne va pas bouger. D'accord ? Selon le même principe. Si on a fait une action, on a marié une femme, mais on n'a pas explicité la condition telle que la Torah nous a demandé de le faire, alors la condition ne pourra plus annuler l'action qui a été réalisée, l'action sera réalisée malgré moi. D'accord ? C'est clair ? Alors maintenant on est capable de comprendre notre Mishnah. Avec la première règle d'abord, elle touche à ce que l'on a appris hier déjà, c'est Tout celui qui va poser une condition sur quelque chose qui est explicite dans la Torah, sa condition s'annule. Et l'action, elle reste en bonne et due forme, elle est maintenue, validée, tandis que la condition s'annule. Par exemple, c'est le cas qu'on a apporté hier, je marie une femme, mais je lui pose qu'en condition que je ne suis pas engagé à une vie conjugale. Je fais ce que je veux. Or, la Torah a imposé à un mari, selon plusieurs règles, il a un devoir de vivre avec sa femme. Donc, il a posé une condition contre ce que la Torah lui a dit de faire. Alors on considérera, non, ta condition s'annule et ton action est validée. Tu as marié cette femme sans condition. C'est le principe qu'on est en train d'apprendre. Tout celui qui pose une condition sur quelque chose qui est explicite dans la Torah, sa condition est annulée, tandis que l'action est maintenue. C'est important. Oui, la condition est annulée, mais l'action est maintenue. Ensuite, deuxième loi de la Mishnah. Cette fois-ci, on s'intéresse à la formulation du T'nai. Il faut nécessairement expliciter la condition avant d'expliciter l'action. C'est-à-dire, il y a la condition, c'est si tu manges du chocolat. L'action que je fais, c'est que je te vends la voiture. Donc, je te vends la voiture à condition que tu ne manges pas du chocolat. La Mishnah me dit, attention, tu dois faire le T'nai avant l'action. Vechol T'nai, toute condition. Cheyechma sebitriratou. Tu dois expliciter l'action avant d'expliciter la condition. T'naobatel, ton T'nai est annulé. Il est annulé, ça veut dire qu'il n'est pas validé. Donc, il n'a plus la capacité d'annuler l'action. L'action, elle est maintenue. Et ton T'nai, ta condition s'annule. Donc, concrètement, si je vends une voiture avec condition, je dois nécessairement dire, si tu mangeras du chocolat, si tu ne manges pas du chocolat, la voiture sera vendue. Et si tu ne manges pas du chocolat, la vente sera annulée. Par contre, si je dis, je te vends la voiture, si tu ne manges pas du chocolat, ouais, je ne suis pas trop bien, c'est bon. Si je te vends la voiture, si tu ne manges pas du chocolat, et j'annule la vente, si tu manges du chocolat, donc là, j'ai précisé l'action avant la condition, alors, le T'nai, il est battel. Il y a peut-être une raison psychologique dans ça. Ça, ce n'est plus de notre domaine, du domaine de la... Dans ce que j'ai étudié là, cette fois-ci, je ne l'ai pas revu. Il me semble qu'une fois, j'avais appris comme ça qu'il y a une certaine condition psychologique. C'est-à-dire, si tu explicites la condition, alors tu nous montres que la condition, elle est tellement importante pour toi que si elle n'est pas réalisée, qu'il n'y ait pas d'action du ton. Tandis que si tu parles déjà de l'action, et qu'en plus, tu rajoutes une condition, alors tu réalises que tu la mets à un deuxième niveau. Il me semble que j'avais étudié comme ça dans Kidoshin. Là, je ne l'ai pas revu, en tout cas, dans ma maritia. Ensuite, donc c'était clair, il y a encore un an en Kidoshin, on rapporte encore d'autres conditions. On précise le haen, kodem lelav, l'aspect positif de l'action avant l'aspect négatif, c'est-à-dire, je te vends avant de dire j'annule la vente, pas si tu manges du chocolat, j'annule la vente, mais si, toutefois, d'accord, c'est clair ? Le haen, kodem lelav, ça ne sert à pas rapporter dans le Mishnah. Ensuite, dernière condition, maintenant. Ve'chol shefshar lo le kaimo besofo, ve'chol shefshar lo le kaimo, où il a la capacité, la possibilité de le réaliser besofo à la fin, ve'chol shefshar lo le kaimo, il a posé la condition depuis le début, alors que sa condition est maintenue, validée, elle est bonne. Cette phrase, en fait, elle est... L'intérêt de cette phrase, c'est plutôt pour ça réciproque. Si toutefois, je te pose une condition, de quelque chose que tu ne pourras pas réaliser, je te vends la voiture, à condition que tu réussisses à sauter à pieds joints, jusqu'en haut de l'immeuble. D'accord ? Alors là, dans un cas pareil, puisque j'ai explicité une condition qui est irréalisable, ça n'a pas de sens, c'est impossible de sauter sur un moment d'un immeuble, en sautant uniquement à pieds joints, et même à pieds écartés. Donc, c'était une... Alors, on considère que je suis en train de me moquer de lui, dans la condition que je le rajoute, et l'action, elle est maintenue. C'est en réalité, dans la Gemara, ça a porté... Ce n'est pas pour Donald Mortenois cette fois-ci, ça a porté dans la Gemara qu'il y a, en réalité, une discussion sur cela, et il me semble que la latra n'est pas fixée comme ça. Ça, je ne l'ai pas vu dans l'AMF Archib d'ici. Donc, je ne vais pas trop m'avancer. Je ne sais pas. En tout cas, il faut revoir à l'occasion de la Gemara, c'est écrit, c'est la dernière séquence de la Gemara, du pérèque, du septième pérèque de Babametsiya. En tout cas, concrètement, on reprend encore une fois juste cette donnée. C'est si je pose une condition qui est insensée, irréalisable, alors on considère que mon intention essentielle est de faire l'action, et la condition faux-folle que je lui ai posée, c'est en fait une manière de me moquer de lui, de charrier un petit peu, mais je ne suis pas sérieux dans ce que j'annonce. D'accord ? On fait à présent le Barthénorah. Alors, le Barthénorah nous apprend quelque chose d'important. Donc, tout celui qui pose une condition sur, contre, quelque chose qui a été explicité par la Torah, sa condition s'annule. « Kula matnitin Rabi Meir hi » « Toute cette Mishnah va selon Rabi Meir. » C'est plutôt explicité cette fois-ci dans Kiddushin, où là-bas on apprend qu'il y a en réalité plusieurs discussions sur le sujet. En tout cas, Rabi Meir, c'est celui qui pense, tout ce qui a été explicité dans la Mishnah, les deux premières parties en tout cas, « Que des Savars, « a maintenant le Meshikatov bat Torah, a filo bédavar shepemamon tnao batel, » qu'il pense que celui qui pose une condition sur ce qui est explicite dans la Torah, même pour des histoires d'argent, des litiges d'argent, malgré tout, sa condition s'annule. Il y a en réalité une discussion, et d'ailleurs, puisque c'est l'Allah, on va l'expliquer, « Ve'en Allah, ve'en Allah » « L'Allah n'est pas établi comme ça, t'habit. » « Et là, bédavar shepemamon, a filo bédavar shepemamon, a filo bédavar shepemamon, a filo bédavar shepemamon, a filo bédavar shepemamon, pour ce qui concerne l'argent, les biens, les transactions, on peut poser des conditions, même contre ce qui est explicite, même contre ce qui est explicite par la Torah. Par exemple, on va commencer sur l'exemple du mariage, où je suis imposé, non seulement, certes, comme on a évoqué, d'avoir une vie conjugale. Cette fois-ci, ça, c'est pas d'avoir shepemamon. Avoir une vie conjugale, c'est la femme qui éprouve de la peine d'être mise de côté. Donc ça, c'est pas d'avoir shepemamon. Mais par contre, on a aussi un devoir, l'homme a un devoir de vêtir, et de logir et vêtir sa femme. Ça, ça s'appelle des conditions d'argent. Selon Rabbi Yehuda, et comme ça, il est fixé l'alakha, on peut se marier avec une femme en lui disant, je me marierai avec toi, mais à condition que tu ne me réclames jamais à manger. Tu te débrouilles toute seule, tu vas travailler si tu veux. Tu ne me demandes pas non plus de te vêtir. Tu te débrouilles toute seule, tu vas travailler, tu vas te coûter des habits. Tu ne me demandes pas de te loger. Par contre, je ne pourrais pas lui dire, tu ne me demandes pas de vivre avec toi, parce que ça, ce sera un tsar à gouffre. C'est une peine profonde, d'accord, une difficulté morale et plus même physique. Et de ce fait, je n'ai pas le droit de poser la condition parce que ça, on ne considère plus que c'est dû d'avoir chez Pemohan. C'est clair. On continue maintenant. Donc, on avait expliqué que toute condition où l'on a d'abord explicité l'action avant la condition, où il a explicité l'action avant d'expliciter la condition. Donc, je te vends la voiture si tu ne mangeras pas du chocolat. Au lieu de dire si tu ne mangeras pas du chocolat, je te vends la voiture. Donc, alors, là, il y a un problème. Que donne, à l'aise, à l'aise, à l'aise, d'accord, par exemple, je te donne cette chose-là si tu feras telle chose, parce que dans ce cas-là, le problème, il est que ça ne ressemble pas au cas explicité par la Torah des Bnega Domnei Rouven, donc des tribus de Gad et de Rouven, comme c'est marqué dans notre parja. « Si vous passerez en tête du peuple pour partir, conquérir le pays, alors vous donnerez la terre de Sihon et Og, vous leur donnerez à eux. » où là-bas, on voit que la Torah explicité est la condition avant l'action. « T'nao batel » « Sa condition est annulée. » « Par contre, l'action est maintenue. » « La condition s'annule et l'action est maintenue sans condition. » Bien que celui qui est engagé par la condition ne n'accomplisse pas sa part du contrat. « Bechol shei charlore kaimo beso foo » Alors maintenant, ça porte sur le dernier cas. « Toute t'naï, toute condition que l'on peut concrétiser à la fin. » « Veiyat t'naï, kodem le masé » Bien sûr, on parle du cas où on a explicité la condition en bonne et due forme. Il lui a dit, par exemple, « Si tu monteras sur la lune, je te donnerai la voiture. » Alors là, on lui dit, « Non, non, non. » Alors là, justement, puisqu'il peut réaliser, « Si tu m'amèneras, tu me rendras au service, tu me prèderas à ta cravate, alors je te vends la voiture. » Alors là, ça marche. « Aval, le partenaire t'nao kaiam. » Par contre, le partenaire vient nous préciser la réciproque. « Aval, ief charlore kaimo. » Par contre, c'est quelque chose qu'il ne peut pas réaliser. « Saute sur la lune. » « A t'naï, batel. » La condition, elle est annulée. « Aval, c'est qu'à yam. » Tandis que l'action est maintenue. « Aval, c'est qu'il ne peut pas faire un peu plus de barri. » Parce qu'il est uniquement en train de parler un peu pour rien, pour faire le farfelu. « Aval, c'est qu'il ne peut pas les choum t'naï. » Parce qu'il n'a en réalité aucune intention de poser une condition. « Aval, c'est qu'il ne peut pas mettre un peu plus de barri. » Juste pour l'énerver un petit peu, le chatouiller un petit peu, il l'éloigne, le repousse et je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Koltouv. C'est là.